Bonjour mes amis, comment allez-vous, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant les verbes qui viennent avec des prépositions. Ce qu'on appelle en allemand, Verben mit Präpositionen. On commence. Le premier verbe, Stielen, c'est-à-dire mettre quelque chose d'aubeau. Un exemple, Ich t'y la d'Ansburg auf den Tisch. Je mets le livre sur la table. Ich t'y la d'Ansburg auf, on a utilisé la préposition auf. Et après la préposition auf, vient l'accusatif. Dans ce cas, den Tisch. On dit, der Tisch, et der devient den, dans le cas de l'accusatif. Remarque, le verbe Stielen s'utilise avec l'accusatif, ce qu'on appelle en allemand accusatif, parce qu'il y a un mouvement. Donc, on a fait un mouvement pour mettre le livre sur la table. Stehen, le verbe Stielen, c'est-à-dire être debout, ou bien être mis debout. Un exemple, Das Buch steht auf dem Tisch. Le livre est sur la table, ou bien être déposé sur la table, ou bien être mis sur la table. Das Buch steht auf. On a utilisé la préposition auf. Et après la préposition auf, vient l'audatif, dans ce cas. On dit dem Tisch. Dem Tisch. Der, dans ce cas, devient dem, dans le cas de l'audatif. Remarque, le verbe Stielen s'utilise avec l'audatif, parce qu'il n'y a pas de mouvement. Ce n'est pas comme le premier cas. On a fait un mouvement pour mettre le livre sur la table. C'est pourquoi on a utilisé l'accusatif. On a utilisé le verbe Stielen. D'autres exemples, pour que vous puissiez bien comprendre. Ich stila die Tassen in den Schrank. On a utilisé la préposition in. Ich stila die Tassen in den Schrank. Je mets les tasses dans le placard. Je mets des tasses dans le placard. Un autre exemple, avec le verbe Stielen. Les tasses sont déposées ou mises dans le placard. Légen et légen. La première signification, légen, c'est-à-dire mettre quelque chose, coucher. Mettre quelque chose, coucher. Un exemple, je mets le livre sur la table. Et donc, on a utilisé la préposition auf. Et après la préposition auf, vient l'accusatif. Remarque, le verbe liegen s'utilise avec l'accusatif, ce qu'on appelle en allemand accusatif, parce qu'il y a un mouvement. Donc, on a fait un mouvement pour mettre le livre sur la table. On a fait un mouvement pour mettre le livre sur la table. Je mets le livre sur la table. Légen, être couché ou bien être mi couché. être couché ou bien être mi couché. Et donc, on a utilisé. la préposition auf. Et après la préposition auf, dans ce cas, vient l'audatif, parce que on a utilisé le verbe liegen, c'est-à-dire être couché. Remarque, le verbe liegen s'utilise avec l'audatif, parce qu'il n'y a pas de mouvement. sich, sitzen, sich, sitzen, und sitzen. Donc, sich, sitzen, c'est un verbe pronominal. Und sitzen, le verbe sitzen. La première signification, sich, sitzen, c'est-à-dire s'asseoir. Donc, c'est un verbe pronominal. S'asseoir, c'est quelque chose. Un exemple. Ich sitza, mich, auf den Stuhl. Remarque, le verbe sich, sitzen, s'utilise avec l'acquisatif, parce qu'il y a un mouvement. Et donc, pour m'asseoir sur la chaise, j'ai fait un mouvement. C'est pourquoi, on a utilisé le verbe pronominal sich, sitzen. Le verbe, sitzen, c'est-à-dire être assis. Sitzen, être assis. Un exemple. Ich sitza, auf dem Stuhl. Ich sitza, auf dem Stuhl. Je suis assis, sur la chaise. Remarque, le verbe sitzen s'utilise avec l'audatif, parce qu'il n'y a pas de mouvement. Hingen, accrocher ou bien être accrocher. Et donc, le verbe hingen a doux significations. Accrocher et être accrocher. Accrocher ou être accrocher. On va voir, la première signification. Hingen, accrocher, quelque chose. On dit, accrocher, quelque chose. Et donc, on a utilisé la préposition an, avec le verbe hingen. J'accroche le miroir au mur. J'accroche le miroir au mur. Et donc, on a fait un mouvement pour accrocher le miroir au mur. C'est pourquoi, on a utilisé le verbe hingen avec l'acquisatif. On a utilisé le verbe hingen avec l'acquisatif, parce qu'il y a un mouvement. Et donc, on a fait un mouvement pour mettre le miroir au mur. On va voir l'autre sens, l'autre signification. Le verbe hingen, c'est-à-dire être accroché. Hingen signifie aussi être accroché. Un exemple. Der Spiegel hingt an der vente. Der Spiegel hingt an der vente. Le miroir est accroché au mur. Le miroir est accroché au mur. Et donc, le miroir est déjà accroché au mur. Et donc, on a fait, on n'a pas fait un mouvement. Remarque, le verbe hingen, dans ce cas, s'utilise avec l'audatif, parce qu'il n'y a pas de mouvement. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Le miroir est déjà accroché au mur. On n'a fait aucun mouvement. Accusatif. Accusatif. Un exemple. Der Mann. Et donc, c'est un autre exemple. Der Mann hingt die oua an der vente. L'homme accroche l'horloge au mur. L'homme accroche l'horloge au mur. Un autre exemple, avec l'audatif. Die oua hinkt an der vente. Die oua hinkt an der vente. L'horloge est accrochée au mur. L'horloge est accrochée au mur. Et finalement, on va voir un exercice à faire pour que vous puissiez bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Complétez les phrases suivantes avec les prépositions suivantes. Das, der, die, dem, oder, den. La première phrase. Das Kind liegt auf Biet. En français, on dit. L'enfant est allongé sur le lit. L'enfant est allongé sur le lit. La deuxième phrase. Der Mann liegt kind auf das Biet. Der Mann liegt kind auf das Biet. L'homme est allongé sur le lit. L'homme est allongé sur le lit. La troisième phrase. Sie hinkt das Biet an vente. Elle accroche la photo au mur. Et donc, je vous conseille de faire cet exercice avant de voir la solution pour que vous puissiez bien comprendre cette leçon. Et donc, on va voir la correction. La première phrase. Das Kind liegt auf dem Biet. Das Kind liegt auf dem Biet. Et donc, on a utilisé l'audatif. Das Kind liegt auf dem Biet. L'enfant est allongé sur le lit. La deuxième phrase. Der Mann liegt das Kind auf dem Biet. Der Mann liegt das Kind auf dem Biet. Et donc, on a utilisé l'audatif. Dans cette phrase. L'homme a allongé l'enfant sur le lit. Et donc, l'homme a fait un mouvement pour allonger l'enfant sur le lit. Der Mann liegt das Kind auf dem Biet. Et finalement, sie hinkt das Biet an die Wand. Sie hinkt das Biet an die Wand. Elle accroche la photo au mur. On a utilisé donc l'acquisatif. Il a accroché la photo au mur. Donc, il a fait un mouvement pour accrocher la photo au mur. Sie hinkt das Biet an die Wand. Merci et au revoir. Bis bald.